Des bottes en caoutchouc, des gants et des outils de jardinage. Ce matin, les enfants ont laissé de côté leurs crayons et leurs cahiers pour goûter au travail de la terre. Une leçon de choses encadrée par des bénévoles et l'association Midi Big Forest. Dans ce carré-là, on va mettre trois petits arbres. Ces trois arbres qui sont là, d'accord ? Alors d'abord, on enlève toute la paille. Après, on va faire des trous et après, on va mettre les arbres dedans. J'ai creusé, j'ai emmené les racines et après, je les ai plantées, j'ai remis de la terre. Et c'est bon pour l'oxygène des humains. Parce que ? Parce que sans les arbres, on ne pourrait pas respirer. Le petit verre de terre, on fait attention de ne pas lui faire de mal. C'est très important que les enfants puissent expérimenter un petit peu ce qui est... se rapprocher un peu de la nature. Nos gamins qui sont dans les quartiers sont complètement coupés de la nature. Ils ne savent pas que ce qu'ils mangent a poussé un jour quelque part. Dans ce quartier en pleine mutation, à la périphérie d'Angers, les habitants ont voté pour la création de cette mini-forêt de 600 mètres carrés. En deux jours, 1800 arbres, des chênes, des saules, des jeunets ont été plantés, selon la méthode du biologiste japonais Miyawaki. L'objectif, c'est vraiment de recréer un écosystème dynamique qui va fonctionner en imitation de la forêt naturelle. Après, il y a plein d'autres bénéfices écosystémiques. On va réduire les îlots de chaleur en milieu urbain. On va créer des refuges pour la biodiversité, accueillir la faune, la petite faune notamment. Au-delà de leur intérêt écologique, ces mini-forêts ont aussi un rôle social. Elles vivent et grandissent grâce aux habitants qui en prennent soin durant trois ans. Une fois par mois, à partir de mars et jusqu'à octobre à peu près, il faut être sur le terrain, il faut désherber, il faut enlever ce qu'on appelle les adventices. On appelait ça, autrefois, les mauvaises herbes, on parle d'adventices. Et puis, pour permettre aux jeunes plants de se développer sans concurrence. A proximité de Nantes, cette mini-forêt a bien résisté à la canicule. Plantée il y a deux ans sur une ancienne décharge, elle sera bientôt autonome. Les herbes, quand on les a plantées, ils avaient un à deux ans, donc ils faisaient en moyenne 30 cm, à peu près. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, les plus grands, ils font à peu près 4 mètres. Alors, on en a certains, il y a des espaces qui ont un peu moins poussé à cause de la nature des sols, mais ils ont tous dépassé le mètre, grosso modo. À terme, les ganivelles, en fait, qui protègent aujourd'hui les arbres ont vocation à disparaître. Donc on pourra accéder, entre guillemets, aux arbres. Je dis entre guillemets parce que la forêt est tellement dense qu'on ne pourra pas vraiment se frayer de chemin à l'intérieur. Face aux enjeux du dérèglement climatique, les mini-forêts urbaines sont de plus en plus plébiscitées. Même si leur croissance est très rapide, elles ne sont pas comparables aux forêts centenaires. C'est ça.